qu'à votre absence, quand vous étiez à l'abbé, M. Marcel faisait tout ce qui lui semblait bon. Et personne ne l'osait. Bon, et maître, vous savez aussi, c'est ce que je viens de vous dire, l'homme lui-même ne peut pas dire absolument à 100% qu'il peut avoir la maîtrise de son propre enfant. Même si son enfant vit avec lui, quel que soit son âge, il y a des moments quand l'enfant sort, l'enfant peut épouser d'autres comportements avec ses amis, et bien le père de famille n'est pas là, le père de famille n'est pas à côté d'eux, c'est un peu la même situation. Donc quand on a une armée de ce genre, on ne peut pas absolument connaître tout ce que les hommes font. Les hommes aussi, ils ont leur plaisir, ils ont leur loisir. C'est vrai. Mon capitaine, moi je voudrais savoir, puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, le jour où M. Marcel et ses hommes ont fait tendre le général Tuto pour lui donner des coups de chicote, l'humilier, élever ses grades, pourquoi vous ne l'avez pas sanctionné ? Cette question avait sa raison d'être posée au capitaine Moussa Dadis Kamara pour savoir réellement pourquoi il n'envisageait pas de sanctions contre les éléments de la présidence qui se comportaient mal. Parce que, lors de la comparaison de Dumbadja Giti, plusieurs désordres impunis ont été déclarés par le commandant. Et quand le général Tuto est venu me voir au bureau, c'est le lendemain que j'ai créé un rassemblement général. et j'ai fait coucher tous les militaires pour demander pardon au général Tuto. Parce que c'était vraiment... C'était indigne. Il fallait procéder à cet acte. Vous convenez avec moi, mon capitaine, que M. Marcel faisait trop de bavures ? Bon, et même à ce niveau-là aussi, à ce niveau, on m'a juste dit que quand le général Tuto est venu, que c'était des subalternes qui lui ont ôté le gratte. Et parce que lui-même, quand il est venu me voir, il n'a pas dit le nom, il n'a pas dit exactement le nom. Il m'a dit, voilà, ce que nos enfants sont en train de me faire, j'ai commencé à demander pardon au général Tuto. J'étais beaucoup vraiment... choqué, touché. Et donc, le lendemain, le matin, immédiatement, j'ai demandé de crier le 1e rassemblement général, lequel rassemblement, j'ai dit à tous les militaires de se coucher à bas ventre et de demander pardon au journal Tuto. Bien. Mon capitaine, est-ce que vous vous souvenez de ce jour où des très grands fétichères sont venus au camp pour celle-ci à trouver un sacrifice pour la conservation du pouvoir ? Et ce sacrifice est sorti, c'était une hyène. Et on l'a fait venir, l'hyène, on l'a fait venir. Mais au moment de l'égorger, l'hyène s'est détachée, a mordu celui qui avait le couteau et a pris la tâche d'alte. Un couple de militaires brandit cette arme. Vous avez dit non, de ne pas tirer. D'autres ont pris un véhicule pour pourchasser l'hyène. Depuis lors, ceux qui ont pris le véhicule là, ne sont pas revenus. Vous vous rappelez de cette date ? Non, bon. C'est... C'est ma première... C'est ma toute première information par rapport à cette histoire. D'accord. C'est bon, même. D'accord. OK, OK, OK. Il n'y a pas de problème. Mon capitaine, est-ce que vous vous rappelez du jour où la dernière fois vous avez rencontré le général Lansana Conte ? Avant son décès ? Oui. Très bien. Ce jour-là, vous avez mangé ensemble avec ses enfants. Bon, maître, vous savez, c'est... Il y a des choses que je vais mourir avec. Je mourirai avec. D'accord. Il y a des choses que je vais mourir avec. D'accord. D'accord. Et même le langage que le général Lansana Conte m'a dit, je mourirai avec ça. D'accord. OK. Mon capitaine, monsieur le directeur du stade Ibrahima Sori Keïta a confirmé qu'effectivement, il y a eu le carnage, il y a eu les traces du carnage au stade 28 septembre. Mais pour dire, pour prouver quand même à la communauté nationale ou internationale, si vous le vouliez, que vous n'étiez pas le commanditaire, le concepteur, l'ordinateur, puisqu'il s'est passé beaucoup de jours et beaucoup de mois d'ailleurs, de la date des événements jusqu'au déclin de votre régime, vous n'avez pas pu poser des actes pour prouver que vous étiez désaccord, vous étiez contre les événements, contre le massacre. Vous n'avez arrêté personne, mon commandant. Vous étiez encore le président. Vous n'avez l'immongé personne. Capitaine. Oui, oui, mon capitaine. Vous n'avez l'immongé personne, mon capitaine. Et il y a même quelques ministres qui ont démissionné après les événements du 27 septembre. Vous les avez vu démissionner. Alors, vous, vous n'avez l'immongé personne, vous n'avez pris aucune décision, vous n'avez ordonné aucune arrestation, aucune interpellation. Pourquoi cela, mon capitaine ? Comme je l'ai dit tantôt, que j'avais déjà engagé un appel à la communauté internationale et donc, je n'avais ni la prétention d'arrêter qui que ce soit ou de limoger qui que ce soit. et tout mon objectif était que la communauté internationale vienne trouver les gens au poste, en position qu'ils puissent effectivement faire son travail. Très bien. D'accord. mon capitaine, respectueusement, puisque vous étiez le commandant d'un chef de force d'armée et tous ceux qui sont sur le box ici aujourd'hui, c'est vous qui les avez nommés. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec les événements de l'été, tout septembre, on a eu des blessés, on a eu des morts. Il y a eu même des corps qui ont été jetés à mer. Les corps sont revenus avec le mouvement de l'eau. Les corps ont été ramassés de nouveau, mis dans un bateau, jetés à notre mer. Il y a eu des fausses communes. Les camions qui contenaient les corps à Kamayen, à la résidence du général à Sanakonte, au Kansamori, on ne sait pas où se trouvent ces corps. Est-ce qu'aujourd'hui, mon capitaine, vous pouvez dire à un de vos responsables de nous montrer où se trouvent ces fausses communes, où se trouvent ces corps. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez leur dire de nous montrer, nous, parce qu'aujourd'hui, le peuple de Guadel veut savoir puisque vous étiez le commandant en chef. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui où se trouvent ces corps ? Voilà. C'est ce qu'il veut savoir. Très honnêtement, c'est aussi les mêmes informations que j'ai reçues depuis bonne lurette qu'il y a eu des forces communes, mais je ne sais où exactement se trouvent ces forces communes, monsieur le président. J'espère que vous avez aussi remarqué le style que Dadis utilisait lorsqu'on lui posait ces questions concernant Marcel Guilavogui. Il répondait sans précision, sortait même du cadre de la question. Et avec l'évolution du procès, j'ai personnellement déduit que c'est parce que Dadis ne voulait pas réveiller la bête dénonciatrice qui somnolait à Marcel. Malheureusement pour lui que c'est le contraire qui s'était produit. de la bête dénonciatrice